Musique J'ai la chance de participer au congrès Innovation en éducation et dans ce cadre-là, je vais donner une conférence spectacle sur le fait de réenchanter l'éducation et d'oser la joie. Alors, je ne vais pas la donner en sans drameunier, en moi-même, mais je vais plutôt la donner en personnage parce que j'ai l'habitude de transporter comme ça les personnes qui m'écoutent et surtout parler de cet endroit de l'enfant intérieur. Je vais inviter les enseignants à se retrouver à l'âge de 7-8 ans et de ressentir quels étaient leurs besoins à cette époque-là et de ressentir la puissance de leur imaginaire. Donc, c'est un moment à la fois très créatif, très joyeux et très profond parce que aussi, je vais les inviter à faire jouer à ce dispositif pour qu'on comprenne vraiment de l'intérieur la nécessité de s'enchanter, de s'émerveiller et bien sûr de fermer les yeux pour nourrir cette vie intérieure. Ce que j'attends de ce congrès, c'est bien sûr rencontrer les professionnels, rencontrer les acteurs de terrain, les enseignants et les inciter encore plus à mettre en place des dispositifs où on valorise l'imaginaire des enfants, où on valorise aussi la gentillesse, où on valorise l'empathie, la gestion des émotions. Je pense que c'est vraiment des moments indispensables où on s'écoute les uns les autres et où on s'enrichit mutuellement de nos compétences et de nos désirs les plus profonds pour les enfants. L'an dernier, par exemple, quand j'ai participé au congrès innovation et l'éducation, il y a un directeur d'école qui était présent avec deux enseignants. Cette année, ils m'ont fait venir dans leur école et ils ont offert les coffrets à toute l'école. C'est-à-dire qu'ils ont offert 11 coffrets aux différentes classes pour que ce dispositif s'installe. Et voilà ce que j'attends d'un congrès. C'est qu'après, peut-être que les enseignants se sentent vraiment complètement investis de cette tâche de l'éducation à la joie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada